Musique Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans la dernière vidéo de la série spéciale Noël et dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer comment réaliser ce petit cupcake bonnet de part de Noël vraiment trop mignon ! Pour le matériel vous aurez tout d'abord besoin de coulis fimo rouge, d'un moule base à cupcake mais si vous n'en avez pas j'ai une vidéo qui montre comment réaliser une base à cupcake sans moule sur ma chaîne je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos de pâte fimo chocolat, de pâte fimo blanche, d'une aiguille, d'une brosse à dents, d'un scalpel et d'un dotting tool On va commencer par faire une boule de notre pâte couleur chocolat et on va venir la placer dans notre moule base à cupcake et donc ensuite je viens bien presser la pâte à l'intérieur du moule et j'enlève tous les excédents Musique Une fois ma base de cupcake faite, je vais venir créer le biscuit en faisant une autre boule de pâte couleur chocolat et je vais venir en fait l'aplatir sur l'extérieur afin de former comme un dôme et je vais ensuite venir le texturer à l'aide d'une brosse à dents Musique Une fois mon biscuit texturé, je vais venir le placer sur ma base de cupcake et pour bien le faire adhérer à la base, je viens d'abord tapoter au doigt puis ensuite je viens retexturer légèrement Musique Et une fois cela fait, je vais venir démouler mon petit cupcake et donc voilà ce que cela donne Musique Et maintenant c'est le moment de venir insérer votre tige à tête plate dans votre cupcake donc c'est vraiment le meilleur moyen d'attache que je vous conseille pour ce genre de création en tout cas, enfin pour ce style de cupcake Donc pour être sûre que ma tige ressorte bien au centre de mon cupcake, je commence par percer mon trou en fait par le dessus du cupcake et ensuite je viens réenfiler ma tige depuis le bas et voilà comme ça vous êtes sûre d'avoir votre tige qui ressort bien au centre Et maintenant avec de la pâte blanche, on va venir créer le pompon et la fourrure du bonnet de Père Noël Donc pour ça je viens faire une boule de pâte blanche et je vais venir la rouler en un boudin assez fin Musique Je vais commencer par couper un bout de boudin assez grossier et je vais venir le rouler en une boule afin de former le pompon du bonnet et ensuite pour la fourrure qui se situera sur le bas du bonnet en fait je vais venir prendre mon boudin et je vais venir le texturer pour donner un peu un effet de fourrure avec mon doting tool et donc je fais plein de petits points sur tout le long de mon boudin Et ensuite je vais venir le mettre de côté vu qu'on va venir l'ajouter une fois que notre coulis sera posé Et en parlant de coulis, voici le moment de venir mettre notre coulis sur notre cupcake Donc je vous conseille pour cela d'avoir un coulis qui soit plus comme un glaçage Voilà, vu qu'on va essayer de former un bonnet en fait, on va essayer de faire un effet 3D Et donc c'est mieux pour ça d'avoir une texture de coulis qui soit plus comme un glaçage Voilà, quelque chose qui tienne quand même D'ailleurs moi je trouvais que mon glaçage était peut-être un petit peu trop liquide Donc voilà, n'hésitez pas à le faire quand même assez consistant, voilà, pour qu'il tienne bien en place Et donc ensuite je vais venir ajouter petit à petit mon coulis afin de former un relief Et donc d'avoir un effet de bonnet de Père Noël tout simplement Et donc voilà ce que cela donne Maintenant on va venir placer notre fourrure qu'on a faite précédemment sur tout le pourtour de notre cupcake Donc je commence avec mon boudin de fourrure et donc je viens le placer sur tout le bas de mon coulis Et ensuite à l'aide d'un dotting tool je vais venir bien faire adhérer les deux extrémités du boudin Et je n'hésite pas non plus à retexturer légèrement Place maintenant au pompon Donc pour cela je vais venir rapidement le texturer avec mon dotting tool Donc voilà comme précédemment on fait plein de petits points un peu partout Et ensuite je vais venir l'insérer sur mon cupcake Et donc pour cela je le plante directement sur ma tige à tête plate Et voilà notre cupcake est terminé Il ne reste plus qu'à le mettre au four 30 minutes à 110 degrés Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si vous reproduisez cette création n'hésitez pas à la reposter sur Instagram avec le hashtag The Observe Et sur ce moi je vous fais de très gros bisous Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année Bye